Monsieur Hugo est la seule solution de gestion locative qui vous permet d'automatiser à 100% votre gestion. Vous allez pouvoir automatiser à la fois le quittancement, la création des lignes comptables et tous les courriers que vous pouvez être amené à envoyer à vos locataires. Pour la partie comptable, ça se trouve ici, lorsque vous êtes en prélèvement des loyers. Ensuite, comme c'est la plateforme Monsieur Hugo qui pilote les flux financiers, lorsque vous allez recevoir un email vous disant que le loyer a bien été versé sur votre compte bancaire, à ce moment-là, Monsieur Hugo va venir générer des lignes comptables. Ici, de 740 euros pour le paiement du loyer du mois de juin. Donc ça, c'est ce que vous n'aurez pas besoin de faire puisque c'est fait automatiquement. Ensuite, Monsieur Hugo va aussi générer une quittance. La quittance va être envoyée automatiquement à votre locataire. Donc ça encore, vous n'aurez pas besoin de le faire. Admettons que vous ne soyez pas en prélèvement des loyers. Vous pourrez le faire manuellement, c'est-à-dire aller ici, ajouter un revenu, sélectionner le locataire, la date de paiement, le montant qui vous a été réglé, ainsi que les charges, valider. Vous avez une ligne comptable qui est apparue ici. Donc ça, vous avez dû le faire manuellement. Puis cliquez sur le bouton générer la quittance, choisir le mois et valider. Les autres actes de gestion que vous pouvez être amené à faire, tout se passe dans le menu gestion assistée. Là, on va vous proposer différents courriers adaptés, que ce soit pour réviser le loyer, régulariser les charges ou gérer un à payer. Vous avez donc la possibilité d'utiliser nos outils dédiés qui respectent la réglementation pour augmenter le loyer. Donc le loyer ici, vous voyez qu'il a été calculé tout seul en fonction des différents indices en cours. Lorsque vous validez, on vous propose automatiquement un courrier pré-généré. On vous explique ici comment le nouveau loyer a été calculé. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer au locataire. Le locataire le reçoit de son côté. Il est archivé sur son compte et sur le vôtre. De la même façon, si vous voulez gérer un impayé, donc là, ça concerne Marc Dubois qui a un petit peu de retard sur le paiement, on vous propose un outil dédié de gestion des relances où là, vous choisissez la première lettre de relance simple pour le mois de janvier. Là, vous avez un petit rappel sur les échéanciers à respecter pour être conforme à la réglementation si demain, vous devez aller en procédure judiciaire. Et là, effectivement, vous voyez que le courrier est automatiquement généré avec le rappel du loyer qui doit être payé par Marc. Vous envoyez au locataire et vous avez une confirmation d'envoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !